Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Le Feu de l'Action. On est jeudi le 16 février 2017. Les marchés sont tous en baisse pour l'instant. Il y a juste la Chine qui a monté aujourd'hui. Ce n'est pas très fort à la baisse. Moins 13, moins 20, moins 14. Il y a quand même des petits chiffres. Et puis bon, oui, il y a eu quelques mouvements importants. Un paquet de résultats financiers aussi. Je vais commencer par ça. Mais juste les plus importants, Cisco, on le voit, ça a déjà quatre jours en ligne comme ça. Une super hausse qu'il y a eu. Ils ont sorti des résultats une cent meilleure. Moins 3 % dans les ventes. Il y a sûrement autre chose qui bouge de ce côté-là. Et Cénovus, il avait monté à l'ouverture. Il est complètement revenu. Il a moins 9 cents à plus 39 cents. Après ça, le Canadian Tire, tiens, lui, c'est tout un mouvement quand même. Le Canadian Tire, un haut historique de tous les temps. Puis c'est enclenché pas à peu près. Ensuite, on a Barrick Gold aussi, qui est sur ses résultats financiers, qui est en feu un matin. 19 à 22 cents, ses profits. 3 % d'augmentation des ventes. Gold Corp, 9 cents à 12 cents. Lui aussi, il est en élan haussier, en cycle haussier, en début de cycle haussier. avec un résultat de 9 cents à 12 cents, moins 16 % des dernières ventes. New Gold, lui, il n'a pas fait grand-chose. Il a eu son résultat de 2 cents à 0, donc il est moins bon. 14 % de baisse des profits. Ken Ross, 2 cents à moins 4 cents. Lui, il a continué à se corriger lentement. Sun Life a chuté sur ses résultats, 98 à 91 cents. Agnico et Gold, 1 cent à 2 cents. Le titre est en baisse aussi. Donc, vous voyez, on a les mouvements complètement contraires sur certains titres ruifères. Et Bombardier, moins 300 à moins 700. En correction sur son support. Complètement en situation neutre, où sa tendance est interrompue. La tendance haussière est devenue une tendance neutre depuis quand même quelques semaines. Puis, vous avez tout entendu ça dans les nouvelles. Puis, ça va faire le tour des nouvelles aujourd'hui. C'est de la bouffe à média, cette affaire-là. Puis, Alcalde Pelladoux revient dès maintenant président et chef de la direction de Québécois. Il y a ici... Québécois est en baisse là-dessus. Il faudra peut-être qu'il fasse un téléphone. En tout cas, Valhunt est en baisse sur un phénomène bizarre parce que la VDA a approuvé SELIC de Valhunt pour le traitement des adultes atteints de psoriasis en plaques de modérés à graves. Et puis, le titre est en baisse sur cette nouvelle-là. Il doit sûrement avoir autre chose. Puis, il y a Canada Goose qui dépose les papiers préliminaires en vue d'un PAP, un premier rappel public à l'épargne. Et puis, le président Trump aurait préparé des ordonnances visant à réduire les initiatives du gouvernement Obama en matière de changement climatique qui seront signées une fois qu'un nouvel administrateur de l'EPA sera nommé. Puis, c'est tout. Où on est rendu dans notre affaire? L'énergie était en hausse ce matin. Les titres d'énergie ont parti en hausse, mais pour l'instant, l'USO est revenu encore en bas du côté négatif. Et le gaz, lui, a plongé encore plus creux. Donc, il va être finalement revenu, hein? Aller-retour sur le gaz. Et puis, tiens, on voit bien que ça ne s'améliore pas de ce côté-là. Et puis, l'USO aussi est toujours coincé à la même place. Puis, quand on regarde les titres, bien, ils se sont corrigés un peu. Ça avait l'air à vouloir montrer un inversement de tendance, là, ce matin, mais les volumes ne sont pas là. Le mouvement n'était pas clair. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des titres qui bougent. Regardez, il y a eu Paramount qui était en feu hier, qui a continué à monter aujourd'hui. Mais là, ce n'est pas l'ensemble. C'est Novus qui a monté, qui est redescendu. Mais la grosse majorité, là, non. Ce n'est pas un point d'entrée. Puis, loin de là, dans les orifères, bien, ça aide que l'or soit en hausse aussi, aujourd'hui. Donc, comme en début de cycle haussier, mais ce n'est pas très fort, mais c'est quand même un début de cycle haussier. Et sur TTGD, ça fait la même chose. Mais dans tout ça, il faut quand même considérer qu'il y a Barrick qui fait ce mouvement-là. Puis, il y avait Goldcorp, que je vous ai montré tantôt, qui est là. Mais ce n'est pas l'ensemble. La grande majorité des titres n'ont pas suivi ce mouvement-là. La plupart sont... On a beaucoup, beaucoup dans le secteur orifère, à part Goldcorp et Barrick, qui sont dans une situation où ils pourraient faire des... montrer des élans haussiers. Là, ça prendrait juste une petite hausse pour que ça se fasse, mais ça ne se fait pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Le secteur ne suit pas tant que ça le prix de l'or. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Puis, en plus de ça, le dollar américain descend, ce qui devrait favoriser ce secteur-là. Mais le mouvement n'est pas très clair. Du côté des mines, ça continue encore du côté de la correction. Le First Quantum menace de traverser son support. Labrador à Renor lui a arrêté de monter, pourrait se corriger aussi. Mais dans la majorité, c'est de la petite correction. Il y a juste... C'est surtout Tech qui a chuté ce matin, beaucoup plus que les autres. Regardez, il est rendu à 27 pièces et demie. Donc, Tech n'a jamais traversé sa résistance. Pour l'instant, ça continue encore. C'est toujours de la correction. Toujours pas de réponse pour Northern Dynasty, qui sont supposés sortir un rapport, qui ont dit d'ici la fin de semaine, donc il reste deux jours. Tout peut arriver dans ce cas-là, étant donné qu'avec toute la bisbille qui s'est passée cette semaine, la compagnie qui short ça au max, puis qui a dit que leur projet n'était pas viable en Alaska, la compagnie s'est défendue que ce n'était pas leur avis, puis qu'ils étaient à sortir un rapport. Mais c'est à y prévoir. Ceux qui sont là-dedans, je pense que vous devriez être préparés. Mettez pas des stops trop proches pour ne pas vous faire accrocher, mais je pense que si vous êtes à risque dans ça, ça vaut quand même la peine de vous protéger. Du côté de la consommation discrétionale, c'est bel et bien la fin du cycle maintenant, après la hausse assez fantastique qu'il y a eu dans le secteur. Les télécoms s'est arrêtés là depuis que Manitoba Télécom a jumpé hier. Les autres n'ont pas suivi. Les services financiers, ça commence maintenant à perdre du momentum haussier. On doit être pas mal arrivé à la fin du cycle. Le secteur industriel, ça n'a pas donné suite le mouvement d'hier. Puis de toute façon, ce n'était pas le début d'un mouvement. Ça fait que c'est probablement là que ça va s'arrêter là aussi. Il y a les real estate ce matin qui se pointent le nez au-dessus de leur résistance, mais avec un petit volume. Les services aux collectivités aussi, une petite hausse. Mais il y a la consommation de base qui suit toujours sa tendance baissière. On attend toujours un inversement là-dedans, mais ça ne se produit pas. Puis la technologie est toujours en hausse. YLAN n'a pas donné suite à son mouvement d'hier, mais sans nécessairement l'inverser encore. Ça fait que c'est Sierra Wireless surtout qui continue d'amener le secteur par en haut. Puis je regarde juste pour voir si je n'ai pas échappé quelque chose là-dedans. Mais non, c'est tout. Il ne se passe rien en fait aujourd'hui. On est toujours dans un mouvement de plafonnement. Du côté de l'uranium, le Global, où on a vu la fin du cycle hier, le Global Uranium X, continue sa correction. Cameco s'est stabilisé, mais les plusieurs titres aussi ont commencé un petit peu de correction. L'aramite tient toujours le coup, mais dans l'ensemble, la plupart des titres d'uranium sont en train de se corriger. La friure du côté des titres de cannabis continue encore. Ce matin, ça avait l'air à vouloir faire de la correction, mais là, pour l'instant, ça se limite tout simplement à une interruption du cycle haussier, qu'on pourrait dire. Mais encore là, il s'agirait qu'il remonte encore après-midi pour reprendre son statut. Pas d'inversement encore. C'est à conserver si vos profits sont pris. Puis lui, il continue encore à monter. Mais Cali-Terra, regardez quand même son graphique intra-séance. Il est intéressant. Donc, ça a été un cycle haussier, mais qui a été suivi par une phase neutre. Donc, le prochain signal haussier est à 65 cents sur Cali-Terra. Pharmacan, lui, continue encore. Ça, c'est son nouveau support. Le point d'inversement, 2,25. On conserve tant que ça continue à monter. Il y a eu plusieurs petits titres de cannabis. Du côté des titres d'acier, les trois petits chouchous des investisseurs, Champion, Alderon et New Millennium, gardent le cap. Ça peut toujours être un sommet négatif ici, mais ce n'est pas confirmé parce qu'on n'a pas encore traversé les supports. Donc, c'est encore à conserver, juste à moins que ça se mette à accélérer par en bas. Là, on pourrait avoir des élants baissés là-dessus. En gros, c'est ce qu'on avait pas mal sur les marchés aujourd'hui. Nasdaq est parti en hausse et maintenant, là, les marchés sont tous en baisse. C'est une correction faible. Puis ça devrait demeurer comme ça, là, pas mal toute la journée. On va y aller tout de suite avec quelques questions sur le marché de croissance BSK. « Blue Sky Uranium ». Bon, il n'y a pas tant que ça, lui, il a participé au dernier mouvement des titres d'Uranium. Il n'est pas négatif quand même. C'est un titre qui ne se transigeait pas beaucoup. Il n'y avait pas de volume de volume. Ce n'est pas encore un titre qui transige énormément, malgré que vous voyez des grandes lignes ici. C'est sur une échelle de 285 000 actions transigées. Ce n'est pas des millions. Donc, il traite plus que d'habitude. Et l'inversement serait ici, avec 42 cents. Ce serait son prochain début de cycle. « Gear Energy », « GXE ». En reprise, le titre avait connu une certaine correction. Maintenant, ça s'est estompé. Pour le moment, on est comme… C'est juste, en fait, ça qui s'est annulé. Vous voyez, on est revenu ici dans la phase neutre précédente. Mais encore une fois, c'est monté ce matin et puis c'est revenu. C'est un graphique un petit peu difficile à interpréter. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il maintient toujours sa tendance haussière. Il n'y a pas trop matière à s'inquiéter pour l'instant. Dans son graphique, comme vous voyez, là, il faudrait que… Je ne sais pas. Vous avez dit « être bien placé pour effectuer une poussée haussière de là à la zone de résistance de une pièce. » Oui. Avec la première cible d'une pièce et dix, par la suite, une pièce et vingt-cinq. Oui. OK. D'accord. Mais je dirais, moi, si vous êtes dedans, OK, pas de problème. Là, je ne sais pas. Vous dites qu'il est très bien placé pour effectuer une poussée au-delà de… Il est déjà au-delà de une bièce. Mais là, c'est vrai que c'était des questions d'hier. Le titre est remonté. Mais vous voyez, il a ouvert en haut ce matin et il est revenu. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il ne faut presque pas la compter, cette cote-là. Il a ouvert, là, il est redescendu en bas, comme il a fait ici. Donc, en principe, là, il est comme là, là. Moi, je dirais, là, quand même, s'il reste, regarde, s'il reste à l'intérieur, ici, là, de mon tapon, là, puis qu'il repart, là, dans quelques jours, je dirais que oui. Je dirais que ça va être bon. Acheter du mille CSR. Castle Silver Resources, Bobby, au prix de 20 cents. C'est un bois emprunt d'entrée malgré le volume. Bien, je ne sais pas pourquoi vous dites « malgré le volume », mais on va revenir. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan-décisionplus.com. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, on revient sur la question de Bobby qui dit « Je viens d'acheter 10 000 CSR, question d'hier au prix de Vincennes. Est-ce un bon point d'entrée malgré le faible volume? » Bon, le faible volume en général, parce que c'est quand même un volume en augmentation pour lui. Mais quant au point d'entrée, vous dites « Est-ce un bon point d'entrée? » C'est rare, une affaire comme ça. En tout cas, là, dans le moment où vous êtes à 500 $ de profit, parce que 10 000 fois 500, c'est 500, là, à 10 000 actions, c'est 100 $ de la scène que ça monte. En tout cas, moi, si j'étais vous, je me dépêcherais d'en dropper la moitié, là, 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 tout de suite, là. « Allô, Michel, je suis intéressé d'acheter du TV.TO. Trivally Mining. Est-ce OK? Si oui et à quel prix? » Bien, regardez, plus haut que ça, là, OK? Clairement, là, lorsqu'il passera sa résistance, tout d'un coup que c'était la fin de son sommet, il est arrêté, là. Regardez, c'est une résistance, là, de tous les temps, là, dans le cas de ce titre-là. Donc, attendez un mouvement, là, sans équivoque, je dirais, là, à 1,55, là, dans ce coin-là. 10 000 PRU à 34 cents que vous avez achetés hier. Donc, avant hier. Présus Mining. Ouch. Ouch. Oui, c'est un... Il y a un long support qui date de plusieurs années à ce prix-là, qu'on ne voit même pas dans le graphique quotidien, là. Mais il est là, pareil. Wow, 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 wow. Je ne suis pas sûr. Vous pouvez être... Je ne sais pas. Mon petit doigt me dit que vous pouvez rester poigné longtemps là-dedans. Quand vous dites « Je vends quand? », moi, je me débarrasserais de ça. Je peux me tromper, marqué. Mais il n'y aurait rien qui indique que ce stock-là va décoller. En plus, le marché a bénédité. Il y en a plein de titres, puis lui, il ne réagit pas trop tôt. Moi, je vous dis, là, c'est votre décision. Moi, je le flasherais d'être là. Il aurait fallu au moins qu'il nous montre quelque chose du genre, là, OK? Si au moins, il y avait été avec un volume en augmentation, puis vraiment un nouveau cycle haussier. J'ai vendu NDM lors de la chute 6 000 de pertes. Ouch! Mais jouer avec l'or du rebond en day trading avec le double d'action, 5 000 piastres de gain. Ouf! J'ai limité ma perte à 1 000 piastres. Bien, écoutez, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. CXR semble décoller. Il semblait. Là, il ne semble plus, parce qu'il est en train d'annuler sa cote. Le volume était là. Vous ne l'avez pas... Il n'y a rien qui dit que vous l'avez acheté. Vous dites que c'est un go. Bien, bien, hier, on aurait pu dire oui. On va regarder dans son graphique, ici. Il avait l'air beau, hein. Il avait quand même l'air beau. Mais il est en train de redescendre. Donc, si vous ne l'avez pas... Si vous l'avez acheté hier, conservez-le. Le prix... Le prix de vente serait juste en dessous de 3,20 s'il vient qu'à chuter là. Pour l'instant, je voudrais remettre donc ça à 4 piastres, là. Ce sera... S'il passe à 4, il va sûrement se rendre à 4,5 minimum. C-U-Z... 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 Pour du moyen terme, acheter 25 cents. C-U-Z... OK. Les volumes étaient beaucoup plus forts que la normale pendant ce mouvement-là. Mais là, il est pris, là, à sa résistance importante. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Est-ce que vous l'avez acheté ou pas? Si vous ne l'avez pas acheté, je conseille de l'acheter plus haut que ça. Parce que là, il est comme arrêté, là, dans le moment. Il est arrêté à sa résistance. Fait que si, après être parti d'ici, il redécolle vers les 28, 29, je dirais que c'est OK. Parce que son volume, je le trouve un peu bizarre. Il va dire un volume d'il y a trois jours, là. Un, deux, trois. Ouais, c'est ça. Il avait eu un volume de 3 millions sur la première cote à l'Urgeur. Pour moi, là, c'était une belle arnaque, cette affaire-là. Ça a l'air d'un bloc trade avec un petit mouvement de prix en même temps. Quel prix débarrasser Tech? Oh, tch! On ne sait pas quel prix vous l'avez acheté. Ici. Tech, 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 tech. Bien là, en tout cas, il s'en va à 27$. Il n'a pas inversé sa tendance. Ça, c'était une tendance haussière. Ça, c'est une tendance neutre, quoique bien volatile. Mais l'inversement de la tendance serait... Il va s'arrêter, là, à 27,50$. Je suis pas mal convaincu de ça. Ils font toujours ça, les titres, comme il avait fait ici. Mais s'il repartait par en bas, je dirais que non. Mais les autres ne sont pas... C'est juste corrigé plus que les autres. Donc, il est sur la base d'une formation neutre. Il n'est pas encore en tendance baissière. Mais on n'a pas... Je ne sais pas, c'est quoi, votre marge de manœuvre. Dollar en bas, 103$ acheté aujourd'hui, je le garde. Je ne comprends pas pourquoi, Gizmo, vous dites, vous achetez un titre. Puis là, vous envoyez un message tout de suite après en disant, je le garde. Peut-être, vous auriez dû poser la question avant de l'acheter. Si vous n'êtes pas sûr, ce n'était pas vraiment un point extraordinaire pour l'acheter. Parce que vous l'avez acheté hier dans un mouvement qui était un cycle haussier. Puis c'était arrêté au niveau de sa résistance. Ça fait que son vrai signal d'achat, il aurait été à au moins 104$. OK? Pour voir, pour s'assurer qu'il est parti au-dessus de ça. Bien là, pour l'instant, je dirais oui, regardez-le. Il n'est pas en chute, il n'est pas viré de bord. Mais s'il chute vers les 101,5$, il a des bonnes chances de se rendre à 98$. Ce matin, une test 66, Novavax, NVAX, à 1,66$. Il est allé à 1,80$ aujourd'hui. Vous l'avez acheté hier, on va regarder ça. Il est vraiment très volatile. Ce n'est pas bien, bien, bien cute, là, son affaire, parce qu'il a fait des super volumes. Il a monté ici, il a redécollé là, puis là, finalement, il est venu rebriser son support à très court terme. Donc, s'il redescend à 1,47$, il va revenir probablement à 1,35$. En tout cas, il n'est pas très, très beau. Son mouvement n'est pas joli. On s'en va là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95$ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95$ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000$ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Sylvain dit que j'ai acheté 10 400 ATC à 35 cents. Est-ce que je garde? Attaque, resources. Attaque! J'avais payé ça 35 cents. Là, il vaut 51 cents. Il est encore beau. J'aurais sûrement aimé qu'il progresse mieux que ça, mais regarde, il n'y a rien de négatif. Double support ici, support ici, support ici. Tendance là. Tout est beau tant qu'il reste à la hausse. Pour le moment, son prix d'inversement, ce serait 45-44. Donc, moi, je dirais, j'avais le choix de vendre 50 % puis de garder le reste, ou de tout le garder puis mettre un stop comme à 44. Une des deux. Tiens, Donald Trump, tu sais, il nous pose une question. J'ai 5 004 à 29 cents. Bon. Attendez à ce que Donald Trump ait un plus gros portefeuille. On niaise, les amis, on niaise. 29 cents, c'est un beau mouvement quand même. Quatre angles, Mining, 29 cents, 20, 50 %. Bien oui, bien oui, bien oui, bien oui. Regarde, le volume est beau, entendons-nous. Le titre est fort. C'est juste que cet angle-là de tendance, c'est rare que ça va aussi loin. Le titre va avoir pratiquement doublé bientôt, mais il ne faut toujours pas se sauver de ça, par exemple, parce qu'écoutez, il va au taux, celui-là. OK? Donc, vous savez, ce que vous pourriez faire aussi, c'est que vous pourriez dire, « Ben, regarde, je vais tout la garder. On a eu 5 000, mais je vais tout la garder parce que votre prix de revient, là, il est à 29 cents. OK? Il est ici. » Ça fait que vous pourriez, genre, y aller en disant, « Bon, bien, parce qu'il ne fait pas trop d'accrochage, là, vous pourriez garder encore une petite affaire puis dire, regarde, je me mettrais un stop à 34 cents, ce qui est encore avec un petit profit, mais je mettrais juste un stop pour l'instant puis j'y laisserais peut-être une chance d'aller. Il a peut-être une chance d'aller encore plus haut. Regardez, il fait des millions de volumes à tous les jours. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de volumes dessus. Vous avez deux, trois choix. Je mettrais un stop à 35, je le laisserais aller un jour ou deux avant de prendre vraiment mon premier profit parce que ça fait juste une position de 5 000. Et puis, si... Ou bien, vous en vendez la moitié aujourd'hui, je vous dirais, tu sais. Puis, donc, vous attendez encore un peu avec un stop à 34 pour essayer d'avoir 45-50 pour votre première vente. Sinon, vous vendez la moitié aujourd'hui. Vous avez un des deux, mais faites quelque chose. RAD, l'idée, c'est de rien faire parce que si on fait rien, 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 s'ils montent encore plus ou s'ils sûrement descendent, bien là, à un moment donné, on revient au prix payé puis là, on ne veut plus rien faire. RAD, c'est Rite Aid. Signal d'achat, c'est trop dur à dire ici. On ne voit rien. On savait au moins qu'il y a quelques jours, c'était un début de cycle haussier, mais il a déjà quand même fait un grand bout. Mais vous savez, on est maintenant... Inverser la tendance haussière, on est dans une tendance baissière maintenant. Puis ça, bien, ça m'apparaît plutôt une correction à la hausse dans une tendance baissière. Moi, je vous dirais que non. Alain, PLI, achat à 2,45, 500 actions. On ne sait pas trop ce qui s'est passé sur PLI, mais si j'avais ouvert la barre de questions aujourd'hui, il y en aurait eu un paquet de questions là-dessus, c'est sûr. Pourquoi il a chuté comme ça, je ne le sais pas. Il n'est pas tout seul. Il y en a deux, trois types de santé qui ont chuté comme ça aujourd'hui. Donc là, il est revenu à son prix important. Ça, c'est son dernier cycle qui vient d'être inversé. Il a graffé un petit peu en dessous, mais sa fermeture est là. Il est venu ici, mais pas la fermeture, mais le dernier prix est là. Il est toujours sur sa tendance baissière, mais en bas de 2,30, le cycle haussier serait inversé. 500 actions, vous avez payé 2,45. En dessous de 2,30, ne gardez-les pas. Achat à Fria, 5,40. Ça vaut 6,5. Le titre est solide. Moi, je vous dirais, mettez-vous donc un stop à 6,30. Genre, un stop là, c'est à 6,30, puis celui-là allait. Celui-là allait. Parce que votre prix que vous avez payé est ici. Donc, prenez le risque d'aller plus haut plutôt que de redescendre là, ou vendez-en la moitié tout de suite. Vous avez mis votre stop à 5,80. Ah bien, vous allez vous faire sortir vite là. Si vous le mettez proche de même, vendre stop à 5,80. Non, ça ne se peut pas, il n'est pas à 5,80. Alors, 5,80, 5,80, excusez ici. Non, vous êtes trop loin là. Vous êtes trop loin. Vous ne voulez pas redescendre jusque là. Vous avez payé 5,40. Il va vous rester juste 40 cents. Vendre la moitié 6,35, c'est correct. Vous l'avez vendu, je pense, là. Vendu à 6,35. Donc, ça ne t'est pas pour rien. Donc, puis regarde, 6,30. Moi, je dirais votre stop 6,30. C'est tôt que 5,80. Il faut acheter ce matin, 15 février. C'était hier. Oui. 60 000 à 12 cents. Vous devez être assez heureux aujourd'hui. À 6 000 piastres de la Seine. 7 cents, ça fait quand même... Pas 6 000 piastres de la Seine, ici. 600 piastres de la Seine. Ça fait quand même un beau petit magot, là. N'oubliez pas de passer à la caisse. Pas toutes, là. Vous en vendez une partie. Mais là, on vient d'atteindre une immense résistance. Moi, j'ai t'avoué, j'en flasherais minimum 50 % tout de suite, là, à ce prix-là. Ce serait judicieux, je pense. Bon, ça fait que les marchés sont assez tranquilles. On a fait pas mal de tours, je pense. Merci beaucoup d'être avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501